Enseignez ta parole, inspire-moi, conduis-moi, mets sur ma bouche des paroles qui vont exoter, qui vont instruire, qui vont enseigner, qui vont bénir, des paroles qui vont répandre. C'est ta fille, j'ai besoin de l'assistance d'une manière radicale. Je suis un homme, toi tu es Dieu. Révèle-moi la parole, inspire-moi ta parole. Il y a des âmes affamées, des âmes assoiffées en ces lieux. Une parole, une phrase et un mot de les guérir, les délivrer par ta puissance. Paul a dit, je n'ai pas eu l'homme de l'évangile, car c'est une puissance pour les saluts de quiconque qui croit. Je recommande le cœur, Seigneur, des femmes des hommes qui sont là ce matin en toutes les mains, disposent leur cœur, touchent leur cœur, préparent leur cœur et donnent le soutien qu'elle est chère, et qu'elle est capable d'absorber la parole, d'exoer la parole, d'exemple la parole. Je maudis tout l'esprit des murmures, des bouteilles, tout l'esprit des jugements, des faux isolements placés sous la malédiction au nom de Jésus. Merci Père pour l'atmosphère des joies, des paix, des grâces en ces lieux. Alors que je vous écoute la parole au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit encore Amen ? La perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Je pense que c'est de ça que je vous bénis. Amen. Alléluia. Je pense que ça vous donne, ça va se le bénis. Amen. Paul nous dit que nous devons savoir pourquoi il dit qu'on doit savoir. Parce qu'il pense qu'il y a des gens qui ne savent pas. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Amen. L'ignorance de la parole dans le temps qu'il n'est pas une excuse. Évitez d'être ignorant celui de la parole de Dieu. Et voie maintenant tout est honnête. Vous savez, aujourd'hui c'est l'aide biblique. Mais nous pensons que notre ennemi le plus acharné c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est pourquoi tous les jours nous passerons notre état à combattre le diable. Oui, il faut le combattre. Alléluia. La passion de l'adversaire. Mais nous souvions l'essentiel c'est que nous les chrétiens qui fait qu'on ne prospère pas et on passe à côté de destinée du plan parfait de bouleurie du droit d'avoir fait des soeurs. Alléluia. Il y a un plan de Dieu sur ta vie sous la terre. Il y a un but pour lequel Dieu t'a crié. Alléluia. Tu ne fais pas ce que tu fais par hasard. Tu n'aimes pas ce que tu n'aimes par hasard. Parce que c'est là et ça se trouve dans la généalité. Alléluia. Alléluia. Mais ce qu'il nous souvient aujourd'hui c'est notre propre ignorance. Mes soeurs et frères, les choses que vous connaissez vous tueurez un jour. C'est pourquoi Dieu t'excuse par l'ignorance. Vous venez de savoir. Vous venez de connaître. Et même dans ce monde, les gens font des formations sur formation. Stage sur stage. Les gens qui sont des experts dans ce domaine. Ils ont de la connaissance. On les appelle des experts. Alléluia. Il y a des gens qui sont docteurs de la médecine. Il y a des gens qui sont professeurs de la médecine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de la connaissance. Aujourd'hui, l'église est ignorante. C'est facile aujourd'hui d'être malgré les chrétiens. C'est facile de séduire les chrétiens aujourd'hui. Et c'est pourquoi beaucoup les chrétiens sont sédures. Pourquoi ces gens les séduisent ? Les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs. Parce que la plupart des chrétiens sont des chrétiens. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen ? Amen. Vous allez chercher à connaître les chrétiens. C'est pourquoi Jésus disait vous connaissez la vérité et la vérité va dans la vie. En fait, ceux qui ne connaissent pas la vérité de l'esclave, l'esclave ne domine pas, il est dominé. Je dis, quand il est esclave, il ne domine pas, il est dominé. Ce qui fait dominer, il faut de la connaissance. Même d'abord, il est prévu. Si les gens se rendent compte que tu es de la connaissance, ils te respectent. Quelqu'un me dit Amen. Dans un domaine donné, si les gens se rendent compte, dans ce domaine, tu as de la connaissance, ils te donnent de récemment. Leur façon de te voir va changer. Il faut commencer à t'apprécier. Si tu as de la connaissance, dans ce domaine, tu seras favorisé. Mais je ne suis pas ignorant, ma soeur, je ne suis pas ignorant. Et le problème, l'église est bourrée, les critiques sont des signes. Ils viennent, ils dansent, ils chantent, ils rentrent à la maison. C'est pour moi, bien-aimé. Alléluia. Dans la Bible, il y a une différence entre un enfant et un fils. L'homme me dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant, il est né, mais le fils, on le donne. Un fils, c'est quelqu'un qui est en nature. C'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quoi faire ? Vous allez danser à l'église, vous allez chanter à l'église, vous allez prier à l'église. Certaines bénédictions, Dieu ne vous les donne pas, au sujet où on n'a fait pas fils. L'héritage, on donne au fils, pas aux enfants. C'est pourquoi même si tu fais des héritages, tu attends qu'on a fait ces grand-îmes qui deviennent fils après tu donnes l'héritage. C'est pourquoi nous prions, nous gênons, mais c'est quelque chose qu'il ne nous donne pas. Il attend qu'on grandisse, qu'il attend qu'on l'ennemi alléluia. Jésus disait, même les morts ne vous enseignent pas. Quelqu'un m'examen. On ne marie pas un enfant de 8 ans, mariage, une fille, on ne marie pas. Même l'État français, on se marie, il faut 16 ans. Si tu as 13 ans, on ne vous marie pas. Oh, monsieur, même où on s'aime, on ne vous marie pas. Parce que dans l'esprit, vous êtes d'accord, enfant. Et le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Si vous voulez voir Dieu vous bénir, c'est bannir, ayez la connaissance de Dieu. Vous voulez savoir qui est Dieu pour vous. Les jeunes ne vous saigneront jamais, jamais vous vous manipuler, vous tomber. Parce que toi, tu sais, et que tu sais qui est Dieu pour toi. Amen, 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 Amen. Je crois pour dire, sachez-le, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que les chrétiens savent que nous sommes des temps difficiles? Quand je vois la vie des chrétiens, quand je vois comment les gens mènent la vie chrétienne, Alléluia, je suis sûr que vous ne savez pas que nous sommes des temps difficiles. Pour la vérité, nous sommes vraiment des temps difficiles. Ma soeur, je veux dire que dans ce monde, il n'y a pas que toi, combien de grâces Dieu te donne? Combien de fois tu as tendu la main? Combien de choses que tu as mises pour se convertir? Et tu ne veux pas? Dieu t'a montré son amour. Tu serais mort. Mais quelqu'un a prié quelque part de se déjeter à avoir pitié. Et quand tu étais guéri, tu as oublié Dieu. Tu te l'as versé des crises. Tu veux te suicider. Même ce qu'il n'a pas fait, mais c'est pour que ce soit arrivé. Non, s'il a fait comme ça, je préfère mettre un terme à ma vie. Mais sans un homme, quand tu parlais simplement comme ça, Dieu nous était à l'écouter. Il y a eu de tes souffles. On est de saisir l'occasion. On est de connaître ce Dieu-là. Tu es dans l'hôpital, le grand malade. Le mec s'en est perdu. Il s'en sortait à part. Bonjour, tu es vivant. Amen. Dieu, en fait, t'a fait des clans derrière. Il te donne une opportunité. Et tu ne fais pas qu'il se convertir. Tu es dans ce monde que vous voyez. Alléluia. Est-ce qu'il y a déjà eu ce moment-là, ce matin ? Ce n'est pas le premier monde que tu as créé. Le premier monde que tu as créé, Dieu l'a détruit par des déluses. Il a créé l'autre monde. Et la première promette qu'il y a l'autre monde, il est détruit par le feu et le souffle. Nous sommes vraiment bien, mais les temps difficiles. Des choses compliquées dans ce monde. Vous pensez, frère et soeur, des gens qui sont devenus alcooliques. Des gens qui sont devenus drogués. Dix ans, des choses que je me pensais, c'est drogué, mais ils n'en peuvent plus. Ils pensent que quand ils prennent la drogue, ça les soulage, ça les détruit. Ils pensent qu'ils commencent à boire, ça les soulage, mais ça les détruit. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. La vie est compliquée. C'est pourquoi arrêtez de penser que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Quelqu'un me dit, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est facile, il t'a trompé. La vie est compliquée. La vie est difficile. Et dans tous les domaines, il y a des gens qui refusent de s'épargner. Il y a des gens qui refusent de s'épargner. Tu t'appelles, tu dis non, je n'ai pas encore les temps. Je me dis que lui, c'est le maître des temps. Donc si tu t'appelles maintenant, lui sait, parce que c'est au cul, il n'est pas pour aujourd'hui. Il ne sait peut-être pas, il n'y a jamais répondu sur l'appel. Alléluia. Les temps sont bénis. Les temps sont déficients. Et l'église ne sera pas épargnée. Frère Seul, ce qu'il nous faut dans ces mondes-là, ça va s'amplifier. Amen. Ça va s'amplifier. C'est pourquoi? Saisissez la grâce des bonnes et des christs. Saisissez la grâce. Ça va s'amplifier. Il y a des cas où dans les mondes? Il y a des cas où dans les jours-là, les professeurs, tu vas perdre ta maison par l'aide d'un sang-là. Tu vas perdre tes avoirs par l'inondation. Il y a des questions compliquées. Ces professeurs, ne participent pas sur les autres périssages. Baptisez sur Jésus. Alléluia. Parce que tant que tu es à Jésus, quelqu'un d'écoute ce matin, tu peux perdre des voitures, maisons, je ne sais pas, tant que tu es à Jésus, lui pète de l'eau encore. Amen. C'est mieux que vous voyez. Amen. Dieu est sur votre source. Amen. Mais il t'a vraiment compliqué. Parce que rien ne suit dans cette vie. Amen. Rien ne suit. Amen. Ne vous voyez pas la face. Ne soyez pas horreur. Rien ne suit. Amen. Ce n'est pas tous les jours qui passent. Réveillez Dieu. Bénis Dieu. Réveillez Dieu. Réveillez Dieu. Réveillez Dieu. Les frères, les frères et les frères, les frères et les frères, les frères et les frères, ils connaissent Dieu. Ils se révèlent. La première chose n'est pas, c'est Seigneur. Amen. Tu me parlais d'endormi sans se réveiller. Dieu n'a rien de sûr. Nous marchons, bien aimé, sur les oeufs. Amen. Amen. pourquoi arrêter des bombes et les dons. Tu sais, ma sœur, qui viendra demain. La vie ne t'appartient pas à faire. Ma sœur, ta vie ne t'appartient pas. Tu es juste un ignorant. Ta vie ne t'appartient pas. Et Dieu, la soin où, t'offre des grâces. Il donne des grâces. Des grâces. C'est pour la paix. Et tu ne comprends pas. Avant, tu n'avais pas cette soif-là de Dieu. Mais aujourd'hui, on dirait une soif. Et Dieu t'appelle. Et tu fais cette soif-là. Avant, avant de t'être blessé par les choses spirituelles, les choses des dieux, moi je veux dire, si ça ton cœur est activé par les choses des dieux, mais c'est Dieu qui t'appelle. Parce que c'est ta saison. Ne loupe pas ta saison. Alléluia. Ne se croit pas qu'elle met le Seigneur. Parce que les choses compliquées vont arriver. Compliquées. Dans tous les domaines. Ça va arriver. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Juste, dans les jours qui vont arriver, ça va s'empestifier. Le monde est perdu. Le monde est dans les carreaux. Alléluia. Un jour, Jésus leur dit là, vous savez que c'est moi qui ai les ailes. Et que les 20 mois que je nous fais, je suis là. Et que nous confesse les Seigneurs. Alléluia. Mais ceux qui marchent avec les Christ, c'est ceux-là qui sont épargnés. Ceux qui vont marcher avec les Seigneurs. Je ne dis pas ceux qui viennent à l'église. Parce que souvent, les gens qui sont écrits ne l'ont pas même les Seigneurs. Mais ceux qui ont les Seigneurs. Alléluia. Ils ne vont pas faire la même souffrance. Dieu va atténuer, va paiser les souffrances. Parce qu'ils sont des Seigneurs. Et Dieu prend sonné ses enfants. Dieu aime ses enfants. Alléluia. C'est le professeur. Et s'il vous plaît, saisissez les opportunités que Dieu vous donne. Les langues des mènes, elles vous appartiennent. C'est ces grâces que Dieu vous donne. C'est ces grâces-là. Avant que tu sois né, le monde existait avant toi. Salomon disait, rien de nouveau sur le soleil, ce que tu vois là, ça existait. Les voitures, les maisons, les femmes, les hommes, les grands marques, ça existait avant. Après toi, ça existait. Courez après l'église. Ne courez pas après ces choses. Alléluia. Le monde aujourd'hui est perverti. Même à l'église, la perversion est l'église. Des choses horribles se passent à l'église aujourd'hui. On vend de l'eau, on vend de l'huile, des fausses progrèsies, professeurs et les gens chèdent. Mon peuple périte par la reconnaissance. Il n'y a plus le monde dans le monde. Le monde est l'église aujourd'hui. C'est pourquoi même les gens veulent comprendre comment ils se font des choses du monde dans l'église. L'église, c'est l'église. Église. Alléluia. Mise à part. Nous sommes des mises à part. Par la grâce, nous sommes des mises à part. Je ne sais pas pourquoi certaines choses ne doivent pas passer à l'église. Parce que l'église, c'est l'église. C'est l'église des dieux. Faites-leur, ne jouez pas avec l'église. Il y a quelqu'un qui est mort pour l'église. Némolisez-moi vos griffies. Amen. Écoutez ce qu'il peut nous dire. Dernier, dernier jour, sache-le. Il y aura le temps difficile. Lise-moi le verset 4. Sinon, nous allons commencer la rédication. De Timothée, chapitre 3, à partir du verset 4. Traître, emporté, en fait d'un gueule, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Enflé pour le gueule. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça qu'il faut dans ce monde. Amen. Dieu dit une chose. La Bible est dit, ce n'est pas moi la Bible est dit. Dieu a tellement enrichi Salomon. Et la Bible est dit, un roi riche comme Salomon, il n'aura pas avant, ni après. Salomon est un roi qui tu as enrichi. Faites, Dieu peut t'enrichir. Amen. Et pensez pas que ton boulot ne peut pas t'enrichir. Dieu peut t'enrichir. Par des fois un sonat, par des fois un ton, par des fois un pensant. Comment ça va arriver ? Comment ça va être ? Dieu peut t'enrichir. Il a enrichi Salomon. C'est le roi le plus riche du monde. Avant et après, Dieu a dit, avant toi, il n'y aura pas. Après toi, il n'y aura plus. Il est de telle mariage, mais de telle mariage. Un jour, la reine de Seba a entendu parler de la richesse de Salomon. Que Dieu a enrichi Salomon. Alléluia. Il s'est dit, il va rendre visite à Salomon. Parce qu'il entendait parler que Dieu a enrichi d'or. Et il est venu à Jérusalem. Quand la vue n'a rien fait de Salomon, il est tombé vanus. Vous imaginez une richesse qui s'est tombée. Parce qu'elle entendait toujours Dieu a enrichi Salomon, Dieu a enrichi Salomon, Salomon est riche. Il dit, je vais aller voir. parce que c'est qu'on entend et ce qu'on voit, c'est différent. Quelle est la vie elle est tombée à Saint-Cocco? Parce que la vie qu'on m'a tué en justinant. Salomon est maléternel. Salomon est maléternel. C'est la vie de Salomon est maléternel. C'est la vie de Salomon est maléternel. Les gens vont aimer les plaisirs puisqu'il est dur. Mais Salomon est dur. Vous ne comprenez frère et soeur, votre source, c'est Dieu. Comprenez cela frère et soeur. Dieu n'est pas passé par ton travail. Dieu n'est pas passé par ton patron. Dieu n'est pas passé par quelqu'un. Mais la source qu'on est au-dessus c'est Dieu. Mais toi, tu penses que ton travail c'est la source. Tu penses que ton travail c'est la source. Mais la source c'est Dieu. Salomon aimé l'éternel. Aujourd'hui dans les églises il n'y a plus les gens qui aiment de Dieu. Il n'y a plus. Et pour la raison et que vous allez voir dans les derniers jours ils vont aimer les plaisirs plus qu'il est Dieu. Fais-le la soeur. Tu viens par l'église pour une fête. Tu viens par l'église parce que tu as été à une fête. Tu viens pas dimanche pour une image et tu as été à une fête. C'est comme il va dire je n'irai pas à la fête à cause de l'église si vous aimez Dieu. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ça n'existait pas. Alléluia. Sinon tu vas aller dans la fête tu rentres à carré de madame et tu dis je vais quand même à l'église. Là je suis un Dieu. Pourquoi vous sacrifiez l'église ? Pourquoi vous sacrifiez Dieu ? Pourquoi vous faites ça ? C'est pas votre faute parce que vous n'avez pas Dieu. Pourquoi tu ne peux pas sacrifier une fête d'anniversaire ? Tu dis non je ne peux pas venir je ne peux pas accuper ma léglise. J'aimerais que les gens font ça parce que ce n'est pas Dieu. Que ce soit l'amour conjugal que ce soit l'amour beaucoup quand il n'y a pas de sacrifice et pas d'amour. Dans le tout d'amour il ne faut un sacrifice. Je dis vous ne pouvez pas vous sacrifier pour Dieu mais parce que vous n'avez jamais aimé. Et pour la raison il dit dans ces jours-là les gens vont aimer l'église. Dites à quelqu'un venez on va aller danser met ta robe là et puis dit à quelqu'un venez on va au séminaire il va aller danser. Il y a certaines choses que j'arrive je vois à la vie des chrétiens moi je trouve ça normal. La vie chrétienne que nous menons la façon nous la menons je sais que Dieu n'est pas menée cette personne. il ne peut pas le faire Dieu est juste. Aujourd'hui dans la s'église les gens aiment plus ce que Dieu est tente que Dieu lui-même. Les gens aiment les dons au lieu d'aimer ton rappel. Mais ceux qui touchent le cœur de Dieu c'est ton amour c'est pourquoi la Bible déclare nous savons du reste qu'est toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment qui aiment Fais de ce si tu aimes Dieu pour ton cœur alors si tu souffres tu traverses l'église des problèmes soit arrampé toute chose va concourir à ton bien je ne peux pas dire toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu est-ce que tu aimes Dieu parce qu'aujourd'hui où sont les gens des églises qui aiment le Seigneur tu peux parler il y en a au téléphone deux au téléphone guise les ressources sociaux mais dix minutes tu peux m'appeler si tu as un ami si tu as un ami qui a un beau mot il va parler longtemps tu ne peux rien t'invire mais si Dieu t'obé tu dois lui parler c'est pour parler que tu ne peux pas quitter pas aujourd'hui les questions finalement nous aimons les mariages nous aimons la possibilité nous aimons l'argent alléluia parce que moi les choses me dépassent les choses me dépassent ton jeu donc je me pose des questions est-ce que je suis normal ou je suis un normal comment tu peux aimer une voiture plus qu'il est dessus tu mourrais de aimer ta voiture pas rester comment tu aimais le pèser plus qu'il est dessus tu aimais l'ambiance les fêtes alléluia il faut se réjouir oui va au subétier va au subétier va au subétier va au subétier va à l'hôpital va au subétier si c'est sérieux tu vas comprendre le sens de la vie quand tu vas voir les tâches et les personnes tu vas comprendre le sens de la vie il va comprendre même si toi tu n'aimes pas Dieu mais tu t'aimes et je sais que c'est parce que les gens appellent Dieu pour des choses bénissables les gens appellent Dieu pour des choses des sermons ils ne viennent plus à l'église frère la facture d'accord la maison d'accord l'argent d'accord la vie d'accord les amis d'accord si simplement il vient il est-il soufflé des vies qu'il devient ta voiture tu as raison tes amis il vient il est-il soufflé des vies la vérité nous devons aimer celui de nous les soufflé des vies parce que quand on a la vie on peut faire une voiture quand on a la vie on peut faire une maison quand on a la vie on peut faire un argent quand on a la vie on peut faire un travail mais comment nous savons ces choses-là on est des vies sur une autre vie alléluia on acclame le Seigneur c'est pourquoi tu ne l'es pas bon très peu de gens il pleut je ne vais pas aller à l'église mais il pleut tu vas au travail alléluia on va gêner pendant 4 jours à un moment je ne peux pas je n'arrive pas je ne peux pas gêner 4 jours j'ai mal en ce moment mais demain on t'appelle à 3h du matin demain on t'appelle excusez-vous de te déranger mais c'est vrai pourtant ta mère vient de décéder il ne se le dimanche pas alléluia très peu de gens et monsieur et m'a donné de son vie tranquille alléluia c'est pourquoi un jour les disciples sont assis ils ont demandé à Jésus mais dis-nous qu'il est le plus grand commandement Jésus nous a dit tu es né la Dieu et tout ton cœur tout ton âme tout ta force et après tu es la terre je compte si vous voulez voir faire ça Dieu imparte votre vie vous voulez voir Dieu changer votre vie alléluia voir ce même miracle que tu peux avoir sans prier sans gêner avec Dieu Dieu prend soin de ceux qui l'aiment et pour la raison je viens de dire n'aime pas Dieu dire quelqu'un qui va à l'église ou dire tu es un extraterrestre je n'aime pas Dieu aujourd'hui c'est des choses de ses membres alors que de même si tu mourrais tu vas tout ici tu es un soeur prier Dieu alléluia qu'il te donne son amour tu sois quelqu'un qui l'aime alléluia de la richesse comme de la pauvreté tu aimes Dieu Salomon était tellement riche alléluia il est né Dieu il a fait un sacrifice de mille holocaustes je comprends Sahelot est dit pour donner c'est qu'elle n'est pas c'est une église Salomon a donné mille holocaustes c'est son amour qui a poussé à donner il n'y a pas il n'y a pas de don sans amour il n'y a pas d'amour sans don dis-moi amène tu ne peux pas aimer sans donner ce n'est pas possible mais tu peux donner sans donner mais aimer sans donner non l'amour est toujours compagné par des dons si quelqu'un d'aime il te donnera Salomon aimer il s'est contenu mes frères Salomon n'a pas gêné Salomon n'a pas prié il n'a pas parlé la langue mais son amour a fait car il a donné mille holocaustes la nuit la nuit Dieu est présente dans la maison de Salomon son don son amour a fait descendre Dieu chute alléluia mais regarde les chrétiens aujourd'hui comprenez mes paroles jeûne sur jeûne priez sur briez chasser les démons chasser les démons mais si dans le cœur il n'y a pas d'amour il n'y a pas d'amour Dieu ne peut pas passer Amen 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 L'amour n'est pas s'il n'est pas là L'amour c'est Dieu Amen Aujourd'hui on a dit à Salomon écoute il faut qu'on a un retraite c'est bien la retraite il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait des retraites viens à Salomon aujourd'hui à Salomon on va prier 15 jours 10 jours jeûne d'Esther jeûne de Jésus mais Salomon est nécessaire de la mort même dans la vie qui me dit quand tu remarques quand tu es sur que c'est certain qu'une personne t'aime tu ne pourras pas teigner de le donner tu veux dire l'amour est puissant l'amour se l'esprit l'amour se l'esprit qu'il y a sur ta terre il y a sur dans ta famille tu te rencontres quelqu'un je ne veux pas de l'amour tu ne veux pas de l'amour avec un bébé qui t'aime réellement qui ne te privira pas d'une autre il y a le puissant dans l'amour et je veux à comprendre c'est là on va faire des jeûnes on va faire des prières des requêtes je vais aimer dessus il prend mille holocaustes mille bris il donne un sur la nuit Dieu descend dans sa maison alléluia et Dieu lui demande il demande ce que tu fais il demande ce que tu fais mes soeurs mes frères alléluia donnez votre vie au Seigneur vous savez tu ne l'as pas émue de toi-même à moins que tu viennes à ton cœur l'amour vient de Dieu tu ne parles pas ici d'affection parce que l'affection est temporelle le jour où je suis en maillet et puis c'est fini mais l'amour l'amour est plus fort que la mort c'est pourquoi vous voyez une femme on les casse la gueule on les tabasse ils sont les déçus ils l'aiment elle aime la famille est passée mais toi aussi on va te tuer laisse ce monsieur là il ne veut pas l'amour imaginez un autre il m'a fait comme ça envers un autre imaginez maintenant Dieu s'est rencontré toi tu l'aimes Dieu s'est rencontré donc tu l'aimes mais frère soeur sur la terre tu es avec une chambre mais le débrouille ne peut pas t'attaquer l'amour va te protéger mais tu l'aimes tu l'as attaqué toi tu l'aimes comme lui et Salomon émite il a fait dépasser Dieu chez lui parce que c'est pour lui aimer Dieu aujourd'hui les gens aiment les plaisirs puisqu'il est Dieu et pour les dire vous verrez dans les temps des temps derniers les gens vont aimer les plaisirs puisqu'il est Dieu les gens aiment danser les gens aiment la fête il n'a rien appelé la fête ils viennent à l'église et ils ne sont même pas choqués ils ne sont même pas tristes et simplement parce que j'étais dans une fête je ne peux pas l'adorer Dieu je ne peux pas le louer et ça ne le chante pas ce n'est pas le fond ils n'ont jamais aimé Dieu ils aiment ce que Dieu donne la plupart des gens sont à l'église surtout les femmes ils sont là pour le mariage il faut pour dire la vérité il y en a qui sont là pour la guérison il y en a qui sont là pour le travail il y en a qui sont là pour les papiers qui est là pour être là parce que simplement j'ai des dieux qui donne papier ou pas papier travaille ou pas travail mari ou pas mari ils ne veulent pas manger les dieux ils sont là ils sont restés ils sont là ils sont là ils sont là mais avec le bout de sou il a eu là il est Dès que Dieu est béni, il disparaît et écoute les réponses, ce n'est pas parce que je ne fais pas l'église, je n'y parle, mais pour autant du vénard, vous vous êtes toujours comme ça ? Il y a un homme qui a touché à l'occultisme, on lui a donné une semaine de vie, et les gens s'approchaient, ils avaient peur de la mort, et les gens ne lui parlaient d'une église et l'homme de Dieu, on l'a mené chez l'homme de Dieu, Il est un homme très bon, il a prié pour lui, il est complètement délivré, Alléluia, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tromper dessus, aujourd'hui il est question des profiteurs, est-ce pas Dieu est d'amour en fait quand tu profites il sait que tu profites ce frère-là reste à l'église tellement il est délivré et il est béni il est à l'église un jour le pasteur en voit une équipe allez le voir, dit qu'il rentre à l'église dit qu'il rentre à l'église et il répond à ses frères qui sont venus le voir est-ce que vous avez vu dans l'hôpital quand quelqu'un est malade, qu'il est guéri est-ce qu'il est à l'hôpital, ils sont ou non la réponse va venir à ce frère-là pour lui, j'étais malade j'étais à l'hôpital, mais je suis guéri pourquoi vous voulez que je ne fasse pas à l'hôpital il dit, est-ce que quand quelqu'un est malade il est à l'hôpital, quand il est guéri il est à l'hôpital, ils sont mais comment je suis guéri, pourquoi vous voulez que je l'apprécie et il m'a pris le nom les pauvres d'elle pourquoi les frères de ceux qui sont à l'église ne passent pas si c'est dur et même au niveau des pasteurs qui ont de sa vie, non plus parce qu'ils aiment Dieu et parce qu'ils ont des buts des raisons pour lesquelles je l'apprécie prédenceur, alléluia aimer la mort de Dieu aimer la mort de Dieu Salomon aimer Dieu regarde son amour son amour, même quand Dieu nous démane Salomon, démande-moi ce que tu veux l'amour dans mon coeur comme il était roi il avait la charge de tout un peuple il voulait demander Seigneur regarde cette année il a tué mais Salomon avait tellement de l'amour il était dans ton coeur et il s'est dit mais comment conduire un peuple nombreux comme ça Moïse n'est pas rentré dans la terre pour lui c'est à cause de ce peuple il a cassé la tête Moïse s'est fâché on n'était pas là au rocher il a frappé le rocher la dune appelle le peuple ils disent les peuples ou règles les gens qui n'écoutent jamais et Salomon avait conduit ce peuple et tu lui poses ta question tu fais quoi à Salomon il lui donne mal à la sagesse même Dieu t'es touché dans l'argent il n'y a pas l'argent donne mal à la sagesse allez regarde si tu veux te voir tu veux te voir tu veux aller en l'égoire tu veux aller où en l'égoire tu veux aller en l'égoire tu veux aller en l'égoire mais Salomon a dit donne mal à la sagesse et ça a poussé le coeur de Dieu il a dit en l'égoire de la sagesse donne la richesse tu sais tu aimes Dieu tu ne sais pas ce que tu as l'égoire des choses que tu peux faire dans ta vie Salomon ne pensait pas être riche lui tout ce qu'il voulait c'est aimer Dieu mais quand il a demandé la sagesse il a dit on est là de la sagesse c'est de la richesse je ne j'avais pas Dieu je ne l'ai 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 pas donné mais moi les offrandes que je vous donne c'est l'indicateur je ne l'ai pas Dieu comment quelqu'un peut venir donner un héros à Dieu offrande je pourrais le chrétien et s'il n'y a qu'un héros je pourrais le chrétien mais par rapport à sa mère tu as celui du père et les masques et dimanche tu viens il n'y a que ça Dieu sait si il n'y a que ça mais moi je te demande de me dépanner tu ne donneras pas un héros quand on aime Dieu on nous respecte il y a une référence il y a des choses qu'on ne fait pas j'ai tout ça à mon créateur il faut aimer Dieu il faut les connaître et d'ailleurs comment tu vas les aimer si tu ne le connais pas c'est ça le problème beaucoup de gens disent ils ne connaissent pas Dieu ils ne connaissent pas Dieu ils ne connaissent pas Dieu les jeunes fils de Séba ont dit à ces démons au nom de Jésus que Paul prêche enfin pas le Jésus mais les Jésus que Paul prêchait il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu les gens sont pleins et brûlés des démons de Dieu Alléluia et Paul dit à Timothée vous verrez dans le temps de la fin les gens vont aimer le plaisir parce qu'il est Dieu tu as si mon frère ma soeur tu connais ton cœur qui tu aimes plus que moi il y a des gens ils sont célibataires Alléluia surtout les femmes ils disent donne moi Marie donne moi Marie des mis en Marie ils commencent à aimer mon mari plus que Dieu au lieu d'aimer les dieux qui me donnent soin frère 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 fais attention que les choses de ces mots ne vous séduisent pas pensez toujours que Dieu est la source jamais gloire jamais pas gloire et si tu es le bonheur frère il y a des choses qui arrivent dans ta vie tu n'oublieras pas l'amour et tu vas tuer si tu es c'est la source que tu l'aimes Alléluia il faut commencer à être béni donc je dis très peu les gens aiment Dieu nous aimons le monde et Jean 2,15 n'aimait pas le monde et les choses qui sont les mondes les gens aiment les mondes il y a des chrétiens c'est mon air c'est pourquoi regardez bien la pire nous dit que nous sommes sur la terre en pèlerinage nous sommes des passages il y a des chrétiens ils viennent de les citer mais sur la terre parce que c'est moi Paul disait parce qu'il connaissait dessus Alléluia Christ en moi la mort m'a été inquiète comment quelqu'un avait pensé aujourd'hui pour nous mourir mais c'est horrible mourir mais je ne peux pas mais Paul disait si je me suis inquiète des gens qui ont opéré c'est une haute espèce spirituelle comment les gens en chrétiens vont se faire ça ? Alléluia 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 nous citer nous citer nous citer là où mais combien de citer espèce à l'église au ciel nous voulons accueillir nous vivons sous la terre nous voulons sous la terre nous voulons sous la terre citer citer le ciel parce que nous aimons les choses de ces mondes Alléluia vous savez l'église est remplie des adultes l'église Jacques 4 et qu'est-ce que vous le dites spirituellement les gens sont adultes et qu'est-ce qu'il y a l'église ne savez-vous pas que l'amour du monde est inévité contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu Amen ne savez-vous pas que l'amour du monde est inévité contre Dieu Frère de la Seule comment tu peux aimer Dieu et le monde en même temps c'est que tu es une adulte parce que dans le naturel une adulte c'est lui qui tombe sa femme ou une femme qui tombe son mari Alléluia mais toi tu es sénégaté donc la vérité tu peux être adulte mais Dieu t'appelle la adulte pourquoi ? parce que tu aimes le monde et tu aimes Dieu tu ne peux pas aimer et le monde aimer Dieu soit tu aimes le monde soit tu aimes Dieu et pas les deux à la fois les deux à la fois tu aimes la adulte Alléluia il y a des questions comme ça avec le monde il est mondial le pays que l'on aime avec Dieu et l'Esprituel ils sont en même temps charmer l'Esprituel pourquoi ? parce que dans leur cœur il y a l'amour du monde il y a l'amour de Dieu et l'apôtre de Jacques il continue il dit si quelqu'un est ami du monde il est automatiquement émidi des dieux c'est quoi ? Dieu ne bénit pas son peuple parce que si tu es ami des dieux Alléluia tu ne pourras pas être ami du monde donc si tu es ami des dieux le monde est ton ennemi et si tu es ami du monde c'est que Dieu est ton ennemi c'est ce qui apporte Jacques Lélie celui qui sera ami des dieux ne peut pas être ami du monde et vous vous savez le monde est dessus ce n'est pas possible la façon Dieu a créé notre cœur il a créé notre cœur pour toutes ces personnes c'est pourquoi la Bible dit quand l'exode chapitre 20 quand tu donnais le commandement à Moïse pourquoi tu as dit à Moïse c'est celui Dieu est jaloux avec Dieu c'est très dit simplement dans votre cœur il n'y a pas autre chose que moi Dieu c'est un Dieu jaloux et beaucoup des femmes et tous ces versets des hommes qu'est-ce que je n'ai pas même Dieu aussi est jaloux ce n'est pas même jalousie il y a des femmes qui sont tellement jalouse même Dieu aussi je ne sais que Dieu est jaloux ce n'est pas même jalousie Dieu veut simplement dire que dans votre cœur il n'y a que moi il n'y a personne il n'y a pas quelque chose de votre cœur il n'y a que moi maintenant toi tu es ami des dieux et en même temps ami du monde ce n'est pas possible et pour des questions comme ça avec le monde il est mondial avec les chrétiens il est chrétien si les chrétiens parlent on danse ils dansent on commence à prier ils commencent à prier les chrétiens chauds sous lui les chrétiens caméliens qui changent de couleur au vu de la voilée Alléluia on peut prier ici gêner ici danse ceci et puis juste après midi tu vas voir une fête et tu poses la question mais c'est la seule que je vais la dire c'est malheureux c'est pourquoi ils ont du mal à gagner les âmes et puis tu vois dans la fête mondiale elle danse plus qu'elle pannelle et puis il y a toujours des moqueurs là elle vient regarde c'est la crise alors qu'il se moque des fois parce qu'il fait que tout le monde s'entend c'est la crise c'est la crise c'est la crise Alléluia pourquoi ? parce que nous aimons Dieu et nous aimons le monde frère soeur il faut choisir Alléluia j'ai mis devant vous la vie et la mort choisissez la vie il faut choisir si tu choisis Dieu reste avec le Seigneur si tu choisis le monde laisse Dieu tranquille mais ne joues les problèmes ne fais pas parce que toi tu as choisi le monde mais les gens ils choisissent le monde mais ils jouent les problèmes pour lui d'aller vers le monde ils vivent vers Dieu et quand Dieu n'écoute pas il est découragé il faut choisir frère soeur la vie est faite des choix quelqu'un me dit amen ta chemise là ta robe là tes chaussures c'est toi qui as choisi il y avait la couleur bleu, rouge, vert tout ça toi qui as choisi le bleu même quand le commissaire dit madame ça c'est bien mais non donne moi le bleu non les femmes donne moi le bleu la vie qu'elle tient aussi c'est un choix c'est un choix frère tu fais marcher avec le Seigneur mais marche avec le Seigneur si tu n'en veux pas c'est un choix laisse-tu tranquille laisse-tu avec le monde mais un jour ça va marcher laisse-tu tranquille et le problème aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas faire des choix ils veulent être avec Dieu avec le monde ça ne marchera pas allez-vous apprends à faire des choix sortez cet après-midi allez faire vos choix si tu veux être sûr il te garantit tu ne vas pas regretter tu ne vas jamais regretter les gens vont t'insulter les gens vont parler ils vont critiquer mais un jour Dieu se dévira pour toi tu ne peux pas choisir Dieu tu ne peux pas choisir le monde on va faire des choix il y a bien sûr des mélodes viens frère ton belger et mon belger commencent à discuter on est frère on va se séparer on va se séparer je suis pas à gauche moi je suis à droite je suis pas à droite moi je suis à gauche mais on ne peut plus rester ensemble si possible j'ai ma destinée on reste à venir ensemble votre problème vous voulez que Dieu fasse les choix à votre classe alors que ta maison ta voiture c'est toi qui a choisi la couleur qui a choisi les amis mais quand il s'agit des choses de Dieu tu fais que Dieu choisisse à ta place tu dois faire les choix après on m'a fait les choix et à son effet on se sépare on se sépare je pense que c'est le seul être avec le Seigneur c'est le meilleur j'ai dit que c'est le meilleur mais il est avec Dieu mais je ne pense pas et je dis tranquille va vers le monde et si vous prenez les mots monde vous les versez ça donne quoi envers l'anze les démons les abraham a fait ces choix ils sont séparés vous tournez en rond parce qu'ils ne voulaient pas faire les choix pourquoi en fait tu veux être moniel et spirituel tu veux marcher avec Dieu avec le monde alors que Dieu attend simplement mais juste faire les choix il s'est malgré la place et qu'on s'était béni après on fait la même chose quand il a fait les choses il s'est séparé avec l'autre la Bible dit aussitôt que l'autre quitte Abraham Dieu dit Abraham Abraham leve les yeux je les regarde le pays que tu vois c'est le pays que je t'ai donné à toi la cause de l'autre donc quand Abraham était avec l'autre les yeux d'Abraham étaient fermés la séparation de l'autre a ouvert les yeux d'Abraham Dieu n'a jamais parlé à Abraham au seul temps qu'il était avec l'autre jamais tu ne le parles et ce n'est pas Dieu qui a dit Abraham mais ce n'est pas de l'autre c'est Abraham avec sa sagesse son intelligence et la petite notion conduite comme ça les querelles qu'ils soient avec nos bergers vont venir vers nous on se sépare quelqu'un dit Amen et Dieu lui a parlé lève les yeux Abraham lève les yeux et lui regarde ce pays là c'est ton pays et ça il a changé mais ne soyez pas adulter frère je ne sois pas adulter tu aimes le monde tu aimes le danser tu aimes l'argent tu aimes tout et Abraham tu es jaloux Dieu est jaloux je vais rester tout seul avec toi je vais conquérir ton cœur il fait ton cœur en entier tu fais ton cœur en entier Dieu fait qu'il ensemble dans ton cœur il n'y a que l'ouïe dans ton cœur il n'y a que l'ouïe quand tu amènes le monde il n'y a que l'ouïe à l'ouïe et Paul dit à Timothée vous verrez dans les temps difficiles et j'avoue aimer les plaisirs de ce qu'il y a vous allez amener avec ces plaisirs tu ne veux même pas l'amener au cibétien Dieu te donne les grâces les faveurs de les connaître parce que Dieu nous a plaît pour ses disciples même pour tous il fait simplement que toi tu les connaisses afin qu'ils puissent commencer à faire la raison pour laquelle tu as créé Amen mais quand tu refuses la grâce de Dieu je suis un corps j'aime je me réjouir par mon âge c'est l'île Dieu j'ai poussé à faire l'étape d'apprécier l'évangile je vais là après on dirait ta vie d'appartir non 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 je vais l'année prochaine tu ne sais même pas si tu vas arriver moi les états alors que tu donnes l'opportunité et pourquoi c'est comme ça parce que vous aimez tellement les morts oh les poussés allez danser les boîtes des milliers tu viens de tellement ça quand tu es là-bas tu es là ton jardin et là-bas tu danses dans l'église mais c'est propre mais tu danses tu tapes mais tu t'es là-bas tu es connu là-bas dans l'église tu fais l'hypocrisie c'est pas ta faute la Bible est dit là où est ton trésor c'est là c'est là où est ton cœur Amen Amen Dieu Dieu si le monde est ton trésor ton cœur est dans le monde on met la musique chrétienne tu es Yahweh mais tu es un bébé je te jure mais on pourrait me dire mais allez fais ça mais tu ne veux pas parler Amen il y a un frère qui s'est marié non non il veut se marier comme d'habitude on brille les mariages et la soirée ça permet la question mais enseignez-vous est-ce que les pastères vivent c'est grave ne soyez pas il faut que tu fasses avec les pauvres c'est vrai que Dieu dit Seigneur je t'aime je ne veux pas dire Seigneur alors t'as un peu on verra plus tard sur les champs d'avis mais ne soyez pas il est né en achevant entre Dieu et le monde soyez sincère avec vous-même Amen tu ne peux pas aimer Dieu sans garder ses commandements un chrétien qui aime Dieu Alléluia il garde ses commandements aujourd'hui bien aimé c'est rare de garder ses commandements réelis-moi encore le verset 4 de Timothée 3 et nous allons passer à notre sujet de Timothée chapitre 3 le verset 4 je lis la parole de Dieu prêtre emporté en fait d'orgueil Amen Paul dit à Timothée dans les derniers jours les gens seront prêtres mais en fait d'orgueil Vanda et je vois cela tous les jours un orgueilleux c'est un prétentieux c'est quelqu'un qui a l'estime de soi-même qui consigne et qui l'ose de tout le monde c'est ça un orgueilleux un orgueilleux c'est quelqu'un qui ne demande jamais pardon et Paul dit dans les derniers temps les gens seront en fait d'orgueil il te blesse il te fait du mal mais quand un jour la conscience vient un peu quand il vient te voir il dit excuse-moi mais les mots pardon ne sont pas de l'orgueil en fait d'orgueil tu ne peux pas les reprocher tu ne peux pas nous parler les orgueillis sont des gens qui ont toujours raison mais l'orgueil est le 16ème poison Satan et les bénis Satan a connu son orgueil il fait la place des dieux mais c'est de faire un rouillard soyez âme la Bible dit Dieu résiste aujourd'hui mais je vous garantis ce que vous traversez ce n'est pas les diables c'est Dieu qui vous résiste je vous garantis pour les diables comme c'est la facilité non on va chasser les démons ça c'est les démons c'est le diable mais Dieu résiste aujourd'hui tu es trop orgueilleux ta femme ne va pas te parler tu n'écoutes personne avec toi l'orgueilleux tu es le maître du monde ton mari ne va pas te parler il y a des femmes orgueilleuses alors que la Bible déclare si l'orgueil personne ne chute l'unité présente la gloire vous verrez toujours avant que quelqu'un tombe il devait être orgueilleux les jeunes ne tombent pas comme ça quand vous voyez quelqu'un orgueilleux vous savez moi tu peux n'importe qui soyez tranquille va tomber bientôt va tomber mais si vous voyez aussi quelqu'un qui est tellement humble tellement humble c'est une personne que Dieu ne prépare pour la diversité parce que si l'orgueil présente la chute l'unité présente la gloire avant que la gloire arrive il faut que quelqu'un soit humble et pour dire à Timothée dans le temps difficile les gens seront enfin d'orgueillent et les gens tu ne peux pas les parler ils sont un peu de même tu seras la main il ne fait jamais ça tu commences et tu commences moi jamais je commence je commence pas je commence les gens profillent ils vont tomber ils vont tomber Dieu commence à les bénir des voitures des affaires des magasins il commence à avoir du respect à ses parents du respect assez aimé il va tomber il va tomber c'est juste lui c'est le temps c'est pourquoi faire ça bien importe ce que Dieu fait dans votre vie mais pour la grâce que vous avez il y a de bénisseur soyez humble alléluia vous savez que les gens vous élèvent quand vous venez de voir ma soeur j'ai une jeune femme concernant ma soeur c'est une grâce c'est une grâce c'est une grâce mais les gens aiment comme ça ah tu avais dit comme ça ben c'est pas encore fini vous allez voir il va tomber il va tomber soyez humble soyez personne humble alléluia soyez humble parce que de toute façon il est dans la vie rien n'est méritoire tout ce que nous avons nous n'avons pas grâce tu ne veux pas une fille de se marier elle est un peu fier il ne sait même pas si c'est mal il va dire si bon mais c'est même pas soyez humble les frères parlez avec tout le monde mangez avec tout le monde saluez avec tout le monde j'ai une vérité mais soyez pas orgueilleux mais soyez pas prétentieux et les jeunes sont comme ça et nous faisons tout les jours vous pouvez le faire c'est des amis au même niveau avec des chansons au niveau il n'est pas le plus haut il a tombé alors qu'ils sont des amis je suis commencé à les bénis l'argent vient la richesse l'aura vient tu viens le voir le patron il y a il y a quelqu'un qui les voit il est tombé à l'île vous avez grandi en sable c'est son nom vous avez эту il y a une nouvelle multipée ils ont dit non faites-le entrer d'habitude je ne le sois pas sable mais oui faites-le entrer tu donnes la valeur et ça te bénit jamais je ne le sois pas sable je suis sûr que celui-là c'est lui il fait l'entrée j'avais la réponse c'est lui la réponse c'est un ami on a partagé ensemble on a souffert ensemble et moi, Dieu m'a élevé tu t'effaces dis frère, comment ça va c'est rien ça mais là que tu es fier tu es fier tu es fier alors que vous avez grandi ensemble du frère, moi aussi je ne savais pas que j'irais comme ça tu ne sais pas ton lendemain ne sois pas complexé tu l'enlèves les complexes tu es fier on va manger ensemble alléluia mais les gens quand Dieu commence à les bénis je vois mes narises qui répochent et qui se répochent parce qu'il a répoché ce sont des gens qui se croient meilleurs en fait ils sont comme Christ sans défaut sa tâche il ne fait pas d'erreur il connaît tout il sait tout c'est de l'orgueil de l'orgueil il n'est pas il n'est pas il n'est pas vous ne l'écoutez pas mais vous ne parlez pas quand il prend le micro il ne donne pas la parole aux autres il n'est pas l'orgueil il n'est pas l'intention il ne le met dans la vie il faut s'effacer je comprends qu'il est comme ça parce qu'il ne connaît pas c'est pas grave c'est pas grave je ne souhaite pas l'orgueil c'est un poison l'orgueil est depuis là l'orgueil va te rabaisser l'orgueil c'est une mauvaise chose et les jeunes ne sont pas simplement orgueilleux vis-à-vis des hommes mais vis-à-vis des dieux l'indépendance c'est l'orgueil tu dois comprendre sur la terre tu dépends des dieux tu dépends des dieux les faits que tu penses que ta vie est à toi c'est l'orgueil tu as fait quoi pour l'être tu as prié pour tes garçons tu as prié pour tes filles quelqu'un qui est humble il dépende des dieux alléluia chaque chose va le faire il va prier des dieux et demander la volonté de Dieu c'est l'individu en fait tu places Dieu au sous-tapes les orgueils il y en a plein dans nos familles dans les églises des gens sont là mais tu te nains tu seras là même mais c'est grave c'est un problème tu es parlé tu n'es pas de ces nouveautés tu sais quoi pour le niveau alléluia non comment est-ce que il ne faut pas personne n'a été levé en état élevé on est toujours en bas et que Dieu nous élève personne est au sommet en état au sommet tous les gens sont au sommet avant ils étaient en bas donc ne vais plus être pas les gens soient en bas parce que Dieu va te confondre quand Dieu m'a élevé quand il va tomber tu es modeste tu es un talent tu es un don et tu crois à la Dieu mais ne profite pas des dons pour être bon gré parce qu'il sait qu'il va te supplier c'est un peu blessé mais chante ici quand tu n'es pas là écrite c'est un temps là qu'il était même quand il était le jour de l'église avec tous ces suppliés qu'on te supplie qu'on te supplie c'est un temps là amen tu veux être acclamé le jour de tomber donc tu veux être acclamé le jour de tomber là tu veux que d'autres choses t'acclament mais le jour de tomber c'est un pays qui va t'acclamer amen modestes dans la vie alléluia je sais que tu as c'est la grâce d'être amen je ne sais pas ce qui m'ont pas je ne connais pas le futur je ne connais pas le avenir pour ceux qui disent que tu n'en veux pas c'est jamais je ne sais pas l'orgueil 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 c'est moque des gens mais il ne faut pas se moquer des gens tu ne connais pas ces gens travessent tu ne connais pas un suspect pour moi mais tu veux tu t'habites comme ça hey mais ce n'est pas possible les gens tu ne sais pas pourquoi ils s'habillent comme ça tu ne sais pas ce que ça fait tu tiens des moyens tu achètes tu lui donnes amen tu vois des gens hey moi je n'ai jamais ça hey quand tu parles comme ça Dieu t'entend amen Dieu t'est pour toi amen et puis la personne va chez moi ah elle m'a méprisé vers les gens et pour me tuer dans ça moi je n'ai pas rien moi je n'ai pas rien pour me tuer devant les gens je n'ai pas le temps on va faire l'échange quand je te l'ai fait je me suis il ne soit que il ne soit déjà sans coeur amen 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 il n'a pas le coeur amen il ne sait pas que tu parles comme ça va te blesser ça va te frustrer lui ce n'est pas un problème tout ce qu'il veut que nous on ait déjà pour se croire alléluia amen et les gens sont au coeur j'ai acheté une voiture met vous au gaz les gens ont vu le plus je m'appelle tout le monde j'ai acheté une voiture soyez modestes soyez simple soyez humble amen amen alléluia amen jésus s'est humilié Dieu l'est élevé amen il a quitté son trône venu sur la terre des méchants des pécheurs quelqu'un qui est sain c'est pour que Dieu l'est élevé amen et je me dis jésus tu es humble jésus était humble frère c'est pourquoi chaque fois il guérisse ses malades il impose le même il dit au jamais tu ne sais pas que ce n'est pas que ce n'est pas qu'il a guéri toi tu pries pour quelqu'un tout le monde au courant c'est toi qui l'a guéri tu as qu'il fait pleurer tu l'aimes et tu vas tu parles du monde tu donnes un canot quelqu'un tu es quelqu'un tu es dans tout le monde il faut s'effacer c'est pourquoi les gens n'ont pas de récompense parce que quand les gens vont te récompenser Dieu te récompense amen amen chercher la récompense c'est dur amen quand tu donnes un canot quand tu donnes l'argent Dieu te voit amen même si les gens ne les voyent pas amen alléluia et tu es avec la personne tu dis ah monsieur tu as fait ce et belle tu fermes la bouche c'est moi qui l'a guéri tu as perdu la récompense et tu fermes la bouche ah oui tu fermes la bouche tu sais que ce soit qui a donné les gens veulent les barèbres les matus il vient quelque part à l'église il vient bien et tu veux pas tu veux qu'on va croire c'est pourquoi j'ai l'éclat de tout le monde c'est pourquoi les gens te fuis mais non j'ai jamais compris les gens sont contre le succès non tu es orgueilleux un succès les gens ne veulent pas de toi personne ne veut l'accueillir personne ne veut l'accueillir ils savent il n'y a que toi il n'y a que toi qui a reçu allez ok il y en a qui ont les millions de paris ah oui il y a des gens qui sont simples je vous garantis je vous rappelle c'est l'entreprise je n'ai jamais oublié c'est là j'ai voyé un monsieur qui venait toujours je me dis bonjour bonjour monsieur ça va le bonheur ça va quel jour je me dis moi le direct il me dit comment ça va je ne savais pas mais très simple ah oui il y a Jacques-Sorzal c'est un païen j'ai voyé un petit salaud je me disais mais pourquoi il m'embêque il y a un jour je l'ai demandé à mon responsable il me dit le monsieur là qui vient de demander déranger c'est qui c'est ton patron tu vois le salé qu'il t'a fait passer lui il donne le salé waouh il ne s'agit pas pas de parler le monsieur est simple il dit le basket il est simple il est partout alléluia quand tu nommes juste chef au boulot d'une personne et demi tu m'as jamais tu n'as pas tu n'as pas et tu verras avec un super mandam soyez modeste qu'il y a quelqu'un dit amen l'accueil 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 amen tu peux mettre le diriger tu peux avoir des classes plus que moi tu peux avoir de l'onction plus que moi mais je suis dans l'idée si je t'écoute et si je t'écoute mais si je t'écoute maintenant pour mettre les commandes comme ça bien la classe et moi oui j'entends la classe la classe et l'accueil déclare la classe est trompeuse sois humble alléluia lisez la Bible la Bible parle d'Élisée l'homme qui fait sceller l'eau entre les délits frère soeur tu ne deviendras jamais serviteur si tu ne sais pas l'homme amen amen jamais tu ne seras serviteur si tu ne sais pas l'homme la Bible a dit joshua était c'est fait de Moïse quand Moïse voulait mouiller Dieu n'est pas cherché loin il a pris Dieu amen quand Élisée devait monter au ciel Dieu n'a pas cherché loin il a pris Élisée c'est toi à l'Église amen un jour quelqu'un a fait une canosie il vient me faire une personne dit que c'est moi qui ai donné à la pousse je n'irai pas il vient de son conflit il a fait une loi à l'Église il vient me faire venir parce que c'est moi qui ai donné mais si j'ai dit ça mais tu perds la récompense parce que les gens voient que la vie et aussi il y a dans l'esprit ce que tu fais que tu es d'espoir amen tant que tu es au courant tant que tu es à fu que tu souffres amen il y a qui d'y en est amen mais l'orgueil c'est un poison et le pire pour l'orgueil les gens qui sont orgueils ne savent pas que tu es au courant c'est ça qui est mis pour l'orgueil tu es quelqu'un tu es orgueillé tu es prophète tu es prophète tu es orgueil il va se fâcher alors que c'est ce qui vient tu servis de l'orgueil le l'orgueil ne savent pas que tu es au courant tu vas cacher ton foyer frère et soeur si tu es orgueil tu es à ton 4ème mariage nous avons compris ça prend ton orgueil que les femmes te fouillent les hommes te fouillent les mariages bien aimé les mariages c'est l'ange si vous continuez mais toi tu es patron à ta femme tu n'es pas le patron de ta femme tu es marié de ta femme mais tellement tu es un bit au cœur c'est moi qui commande ici c'est moi qui décide ici vous êtes à deux dans la maison tu perds les soeurs tout seul tu es au courant tu es au courant tu es au courant on dirait que tu es Dieu tu n'as aucun secret de ton mari et ta femme mais un homme qui laisse avec sa femme et son mari quand il veut prendre des soeurs il fait participer sa femme et son mari regarde ce que je veux faire guérir ton avis tu me respectes vis-à-vis à la femme de ma mère mais les gens qui sont en plus dans le cœur ils décident c'est mon argent c'est mon argent c'est mon argent c'est mon argent même à ta propre femme tu es chez moi elle dit elle elle dit je suis au courant elle dit pas que tu es chez nous tu es chez moi ici c'est chez moi mais elle est où ? elle est juste c'est mon orgueil qui fait parler les orgueils sont les essentiels tu peux bien prier que Dieu vous rende amour il donne amour de comprendre bien importe ce que je possède tout est grâce tu ne mérites pas parce que les orgueilleurs en fait ils pensent que les choses ils ont mérité après ça nous méritons le résultat alléluia si tu es sincère pourquoi tu me poses la question comment je fais à l'échec tout ça comment j'ai pu étudier comment j'ai pu tu fais ce travail là mais ça n'est pas tout à fait grâce Amen je sois modestes je sois humble même à l'église acceptons qu'on vous dirige c'est vrai que demain tu seras dirigeant Dieu fait des choses comme ça il va te placer des fois à un dirigeant à côté d'un dirigeant pour que tu fassures comment diriger parce que demain il va t'appeler à diriger quand tu as un coeur tu es fâché quand tu as un coeur tu vises par l'église alors que Dieu dans sa sagesse il te prépare comment tu vois comment on dirige et si tu es orgueul tu es vantard et que je sois vantard c'est pourquoi ils vivent au-dessus de leurs moyens entendez-vous de ce que vous avez car la vie de l'homme n'est pas assez bien si tu es encore des petits moyens vis pas au-dessus quand ton salaire c'est 1385 euros il fait qu'il joue le sac Chanel tu es orgueilleux mais ne met pas 500 000 euros par mois il fait qu'un sac dit toi non pour l'instant je vais chez Katia je vais chez Katia parce que mon salaire me perdait qu'il sable mais le jour tu veux me bénir je vais chez Chanel je vais chez Chanel je vais chez Chanel je vais chez Chanel et tu vois tes copines avec Chanel c'est pas grave c'est pas grave moi je ne suis pas pas assez difficile pour l'instant t'es un petit t'es un temps de s'il sur tes mains comme Dieu me pique je vais chez Chanel et puis les gens qui vont te voir je vais chez Chanel les jeunes en train des chines aujourd'hui Jack, Belize c'est pas une chaleure mais l'orgueilleux ils les vivent au Suisseau les orgueilleux sont des gens qui se comparent aux autres qui veulent toujours décaler les autres c'est pas sage que tu achètes des chars Chanel des amis Chanel c'est pas sage Alléluia le ton petit salaire même si tu as des sars que tu achètes une cata au moins dans ton vie il y a des aéros il y a des couverts il y a des couverts il y a des chars 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 c'est pourquoi ne vous fiez pas là-bas je ne vous fiez pas là-bas Alléluia je ne vous fiez pas là-bas vachez-lui ouvrez son frigo ne vous fiez pas à l'apparence il y a des chars je ne vous fiez pas là-bas je ne vous fiez pas là-bas contactez-vous de ce que vous avez Alléluia parce que les orgueilleux vivent au-dessus de nos morts en fin de compte vous vouliez une orgueille à ta vie tu commences à modifier ta vérité moi j'ai échoué vous ne voulez pas échouer celui qui a échoué Amen tu ne vas pas échouer Amen vie avec des morts c'est pourquoi beaucoup de gens ont crédit sur crédit c'est un corps de longueur parce que dès que je fais voir dès la main des gens il a la vie qu'on puisse l'apprécier qu'on puisse l'acclamer maintenant qu'est-ce qu'il va faire il va prendre des crédits et les crédits ça c'est la mousse Amen mais toi qui n'as pas les crédits tu t'es tranquille l'occure c'est pas bon tu sois les décisions d'âme si l'orgueil présente le sud l'unité présente la boire Dieu lui laisse aujourd'hui le sud et l'orgueil Dieu va être résisté vous allez voir tu prieras tu gênes là il y a des gens qui marcheront par contre l'orgueil Dieu va se mettre sous ta route Amen Amen il y a un roi dans la Bible et je termine par là Dieu lui a dit ne maudis pas Israël car un peuple qui est béni il baisse le peuple béni mais comme le roi Balak lui a donné de l'argent il dit va le maudis alors Dieu lui a dit c'est un peuple là tu ne peux pas le maudis et c'est un peuple béni Alléluia et il prit son cheval un maudis Israël un coup de rouge il ne fait plus partie mais l'orgueil si on te dit laisse tomber laisse tomber c'est pour examiner votre cœur Amen il faudrait te souhaiter parfois dire qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur tu veux écouter personne c'est impossible tu n'écoutes personne même ta propre femme tu n'écoutes jamais même si il y a un problème disent vraiment c'est vrai les autres mais si tu ne peux pas le faire c'est l'orgueil allez examiner votre cœur pourquoi tu as toujours été glorifié pourquoi tu veux me demander pardon pourquoi tu ne veux pas être enseigné mais tu as fait enseigner aux autres les cheval un coup de jeu s'est arrêté il avait un an le cheval s'est arrêté tellement orgueilleux et corrompu il a commencé à frapper les cheval comme une fois de la Bible les cheval a parlé il dit au roi pourquoi tu me frappes mais parce que tu ne vois pas ce que je vois est-ce que moi déjà j'étais déjà désobéi si tu fais ce que je vois tu me frappes là-bas pourquoi tu me frappes alors que tu leur dis bon ou pas n'est pas maudit beaucoup de gens souffrent aujourd'hui l'orgueur n'écoute pas les conseils tu dis ma soeur n'allez pas là-bas frère n'allez pas là-bas ne fais pas comme ça parce que l'orgueur c'est le monsieur qui connaît Dieu il ne va pas écouter des gens souffrent aujourd'hui à cause de l'orgueil mais soyez humble alléluia l'enfant peut te conseiller l'intelligence n'est pas la sagesse mais si tu es pour l'orgueil tu écoutes la personne écoutes les gens à l'examiner alléluia tu as de la raison mais telle ma conquête est remplie d'orgueil toi tu es le conseiller tout le monde mais toi personne ne t'est conseillé tu as fait que tout le monde t'écoutes tout le monde personne ton m'orgueil à ta famille tout le monde ne t'écoutes ni père ni mère ni grand-fère ni grand-sœur ougrueux tu vas tomber tu vas tomber l'orgueil quand il est tout seul il n'y a pas de problème il voit les gens et les gens ont fait quoi l'orgueil il ne veut pas voir les gens et surtout si on commence à la clamer les gens qui n'avaient pas le père alléluia ne soyez pas ougrueux alléluia que Dieu c'est le conseil de notre cœur qui donne un cœur simple alléluia un cœur humble parce que nous sommes tous des humains alléluia tous nos élus tous nos élus tous nos élus mais ne méprisez pas ce qu'ils sont en bas parce qu'on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais mais ne méprisez pas que ce soit en bas les frères de Joseph ont méprisé Joseph mais le problème il s'avait jamais quelqu'un tu méprise que tu combattes que tu condamnes et tes biens et tu joues soyez modeste à la vie et les gens pourquoi je suis modeste à la vie Amen 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 Mettez le con de Christ comment tu es évangé aujourd'hui parce que tu as aimé Bichop pourquoi tu as le béni c'est l'orgueil c'est l'orgueil parce qu'en fait qu'on le oh Bichop non fais le ministère c'est le ministère qui va au livre et qui va à ta classe et qui va à quoi commencer par t'honorer mais tu es le Seigneur Amen Alléluia c'est l'orgueil qui nuque sur l'orgueil et dans le temps de la fin je termine par l'amour que Dieu vous aide Amen Alléluia quand quelqu'un est humble c'est l'orgueil c'est l'orgueil il faut que les gens soient indépendants Alléluia des indépendants mais dans la vie on n'est pas indépendants on n'est pas toujours de quelqu'un soit de tes enfants de ton père de ton pasteur on est dépend de quelqu'un qui Dieu vous bénisse Amen Dieu vous bénisse Applaudissements Rappelez la paix du Seigneur Et le grâce de tous les puissants nous accueillons Que ce n'est pas que vous bénisse Alléluia On est frères on est seuls Amen Bien-aimé dans les cours du Christ on n'est pas en avant nos rangs Oh moi je suis comme ça Moi je suis à quel niveau Non On est frères et seuls Alléluia Amen